God of War, le grand retour tant attendu d'une des franchises phares de Sony, qui a accessoirement fait vomir tout le monde sur les anciens jeux, qui apparemment sont tous devenus de simples bits et molles, violents et sans fond en comparaison à celui-ci. Du coup, jeu de l'année, parce qu'on y parle de parenté et que c'est moins un bits et molles ultra-violent. Euh, ok. Mais vous êtes certain qu'on a joué au même jeu ? Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh, come on ! Ah, nous y revoilà, cette période de l'année où Sony édite le jeu d'un studio qui a un minimum de sens de la mise en scène, et tout le monde s'emballe. Jeu de l'année, en plein mois d'avril. Alors on habitue à tous ces joueurs qui ne prennent pas le temps de digérer le jeu avant de donner leur avis. On est tenté de se dire qu'encore une fois, tout le monde s'emballe pour un remake, alors qu'on faisait déjà mieux il y a 10 ans. Alors oui, je vous vois bien là, à attendre patiemment que je prenne ma batte cloutée pour péter les genoux du jeu. Mais si je vous disais, là comme ça, que cette fois-ci, il y a peut-être une raison à la folie générale, si je vous disais que God of War, là, au milieu de tous ces jeux incroyablement bien notés, serait peut-être un des rares jeux à y être véritablement à sa place. Vous allez sûrement vous demander ce que j'ai encore fumé. La réponse est simple. God of War ! Non mais sérieusement, est-ce que quelqu'un pourrait donner une médaille en or massif au studio de Santa Monica pour son optimisation ? Et je suis très sérieux ! Le jeu est absolument bluffant. Les textures, les particules, la végétation, les effets visuels et les lumières, j'en ai pleuré de l'eau bénite. Et je l'ai fait tourner sur la première PS4 de 2013 sans lag. Sérieusement, ça devrait être illégal de foutre autant la honte à toute l'industrie du jeu vidéo. Et là, on parle de technique. Mais artistiquement, ça faisait en manque qu'un jeu ne m'avait pas foutu autant de claques en une demi-seconde. Les environnements sont absolument somptueux, c'est bourré de détails, les lieux sont vivants et témoignent tous d'une vie passée, en plus de se payer le luxe d'avoir une identité visuelle unique. Plus d'une fois, je me suis arrêté pour apprécier la fibre artistique du studio et son savoir-faire. Chaque lieu est un véritable tableau jouant sans cesse avec les perspectives. Le jeu est très esthétique, également dans sa violence et ses combats. Les animations sont impeccables, les personnages ont de véritables interactions entre eux et avec l'environnement durant les combats. Et je ne vous parle même pas des animations faciales qui font transpirer les personnages d'émotions. Tout semble si bien huilé dans ce gigantesque engrenage. Et pour être certain d'appeler totalement le joueur, le HUD et les menus sont impeccables. Riches, mais clairs, tout en simplifiant la vie du joueur. Et cette symphonie visuelle se poursuit aussi dans vos tympans. Alors autant je reconnais que je suis tout le temps à vous les briser, à vous dire que la BO de Doom c'est de l'art parce que Mike Gordon c'est un génie. Mais là, quand Beer McCrary m'a demandé de m'asseoir et de la fermer avant de me gifler, j'avoue que j'étais pas prêt. Bon alors non, Beer McCrary n'était malheureusement pas chez moi et ma joue gauche va très bien. Mais c'est plus par sa musique qu'il m'a foutu un sacré coup. Les musiques réussissent à respecter le thème original de la série tout en réussissant à s'inscrire dans la mythologie nordique et à transmettre des émotions très fines. Mais on va pas se mentir, c'est surtout grave épique. Facilement 50% de l'épicness des séquences les plus ouf du jeu sont attribuées aux musiques. Pour faire simple, la dernière BO que j'ai autant écoutée en boucle, c'était celle de The Witcher 3 en 2015. Et puisqu'à Santa Monica, faire le boulot à moitié c'est inconcevable, le doublage est impeccable et le sound design va vous donner des orgasmes. Non mais vraiment, même ouvrir un coffre c'est jouissif. Oui, on parle juste d'ouvrir une boîte rectangulaire par-dessus. Alors imaginez comme le reste est orgasmique. Et en plus, les sons ont conscience de l'espace. C'est un détail mais c'est très satisfaisant de pouvoir localiser au son la personne qui vous parle ou au contraire de galérer parce qu'il y a trop d'écho au fond de cette grotte. Mais voilà, le piège c'est que l'histoire est à chier. Non je déconne ! Le scénario est très bon, bien écrit et surtout plus moderne dans sa narration et son intention que ce qu'on a l'habitude de voir. Les dialogues sont soignés et ça joue beaucoup sur les non-dits et l'interprétation. Bah oui, quand on a des animations faciales impeccables, on peut se le permettre. Bon par contre, faudrait juste arrêter de le comparer à The Last of Us parce qu'il y a un papa qui galère dedans. Non mais sans déconner, à ce compte-là, Spyro et Skyrim c'est les mêmes jeux. Bah oui, y a des dragons dans les deux ! The Last of Us parle de survie et de choix. God of War nous parle de deuil et d'héritage. Et la narration et la mise en scène n'ont vraiment rien à voir. C'est donc immédiatement cette propagande. On sent sur ce God of War qu'il y a vraiment un respect du matériel d'origine. Pas mal de clins d'œil sont faits aux anciens jeux et certaines séquences vont rendre hystériques certains fans, tout en surprenant les nouveaux venus. Tout ça bien sûr sans oublier d'écrire une histoire touchante et originale qu'on a très peu entendue dans le jeu vidéo et encore moins dans les AAA. Le studio a vraiment soigné son écriture même au-delà de la trame principale. Les quêtes secondaires sont intéressantes, les mythes nordiques sont captivants en plus de servir la cohésion de l'univers du jeu et de créer de l'appréhension sur les événements à venir ou de l'exaltation en apprenant comment les personnages et le monde en sont là où ils en sont au moment du jeu. Et le jeu partage beaucoup de comptes, que ce soit par les dialogues, par le scénario ou par le codex, on apprend vraiment beaucoup de choses et c'est toujours juste ce qu'il faut pour être captivant sans être barbant. D'autre part, là où le jeu excelle le plus, c'est dans son traitement de la relation père-fils. L'humour est beaucoup moins à troisième degré dans les précédents jeux, Kratos a conscience du ridicule de certaines situations, ce qui donne lieu à des séquences franchement drôles malgré lui et le rendre plus attachant et charismatique. On s'identifie assez souvent à la situation émotionnelle du père et du fils, des problèmes de communication de la différence générationnelle aux besoins de reconnaissance de l'enfant en passant par la surprotection des parents. Les sujets sont intéressants et surtout très bien mis en scène et c'est bien là un des points forts de God of War, si ce n'est son plus gros point fort. Déjà le jeu est un plan séquence. Pas un moment, il y a une coupure ou un temps de chargement. Le jeu commence et finit avec le même plan. Bon, sauf si vous mourrez, mais ce n'est pas la faute du studio si vous êtes mauvais. Et il en ressort un rythme tellement soutenu. C'est horrible parce qu'on ne sait jamais quand s'arrêter et on n'a jamais envie de s'arrêter. Et comme si la prouesse technique n'était pas assez insultante, parce que oui, un plan séquence, ça veut dire que le gameplay a été raccordé de manière imperceptible à chaque scène, qui ont d'ailleurs été toutes jouées d'une seule traite, il fallait que les cadreurs se la pètent en nous sortant des cadres et des mouvements de caméra tellement beaux qu'on en replure de l'eau bénite. Non mais sérieusement, si Thierry c'est un ingénieur relou qui fout tout en l'air dans toutes les boîtes, ici on est en présence d'un franqui. Vous savez ce technicien tellement talentueux qu'en regardant son travail vous avez l'impression de n'avoir aucun talent et que votre vie c'est de la merde. Franchement, il y aurait de quoi faire 3 vidéos entières juste sur la mise en scène. Prenez rien que la gestion des dialogues, ils se stoppent quand vous êtes en combat et reprennent ensuite de manière super fluide. Certains se déclenchent quand vous faites des actions particulières ou lorsque vous êtes dans un moment de battement. Et tous ces dialogues développent les personnages et témoignent de leur état d'esprit en fonction d'où vous en êtes dans l'histoire. Donc ils évoluent, ce qui veut dire que la quantité de dialogues qui a été écrite et enregistrée pour chaque personnage est juste complètement dingue. Pour vous dire comme l'attention du détail est barge, si vous refaites le jeu une deuxième fois, vous allez vous rendre compte que toute l'histoire et les révélations du jeu étaient sous votre nez depuis le début, cachés de partout. Dans les contes, les dialogues, les décors et vous n'aviez rien vu venir. Et le jeu vous le fait comprendre discrètement seulement dans sa dernière séquence. Tout était devant nous depuis le début. On pourrait parler ça pendant des heures mais j'ai pas le time, j'ai une famille de les prochaines à nourrir. Et il faut absolument que je vous parle du gameplay avant que vous ne commandez votre version Gold Premium Collector de ouf avec d'authentiques poils de barbe de Kratos. Oui parce que c'est bien beau tout ça mais moi si je veux voir un film, je vais au cinéma. Que nous dit Jean-David au fond de la salle ? Déjà il faut savoir que God of War est devenu un Metroidvania, un genre popularisé par Metroid et Castlevania qui consiste à vous proposer de parcourir un monde semi-ouvert avec des zones connectées les unes aux autres et qui comportent des passages fermés que vous ne pourrez ouvrir que quand vous aurez la capacité vous permettant de les ouvrir. Ça met donc l'accent sur l'exploration, l'observation et ça permet de s'approprier plus le monde vu que l'expérience est moins linéaire. Et God of War maîtrise vraiment bien la recette. L'exploration est toujours récompensée et l'observation joue un rôle vraiment important. Que ce soit pour trouver du loot ou pour réussir des puzzles, il suffit bien souvent juste d'un peu de logique et d'être observateur. En plus le level design se joue de nous en cachant des secrets qu'on découvre quand on broue son chemin. C'est très maîtrisé. On a constamment une vraie sensation de découverte et de voyage. Certains lieux vont même complètement se transformer pour ouvrir de nouveaux passages et secrets. En plus le jeu n'est vraiment pas avare en activité. Quête secondaire, défis, coffres, collectables, puzzles, énigmes, boss secrets, zone secondaire, craft ou personnalisation, il y a toujours un truc à faire et je n'ai rien trouvé de vraiment rébarbatif. Il y a même un endgame avec plein de choses à faire, à explorer, à crafter et à combattre après la fin du jeu. Et pour clôturer le bal, les combats viennent vous faire comprendre qu'en 30 ou 50 heures de jeu, vous n'allez vraiment pas avoir le temps de vous ennuyer. Le système de combat était complètement revu et le studio ne cache vraiment pas ses influences de Bloodborne. Les combats sont toujours dynamiques mais beaucoup plus tactiques et punitifs. Vous pouvez combattre à la hache, puis la lancer pour combattre un manu et pourquoi pas foutre un bon vieux coup de boucler des familles en plein visage. Les coups et les combos sont différents en fonction de ce que vous avez dans les mains et il y a un paquet de combos. Ajoutez à ça vos runes et talismans qui vous offrent aussi des coups spéciaux vraiment puissants sans parler du mode rage qui en plus d'être ultra épique ajoutent une variable intéressante au combat et vous commencez à toucher du doigt la densité du système de combat. Puis vous venez ajouter à ça vos statistiques d'équipement, le blocage des coups, les contres, les esquives, les points faibles des ennemis, les effets comme l'aveuglement, le renversement, le ralentissement, l'empoisonnement, le gel, les brûlures et vous comprenez vite que vos ennemis vont passer un sale quart d'heure et vous aussi d'ailleurs parce que je peux vous dire que c'est beaucoup moins facile de lancer sa hache quand on est aveuglé ou d'essayer de tuer un soldat de glace avec une hache de glace. Les sensations en combat sont tout juste incroyables. Le temps d'anticipation avant chaque coup nous met dans l'appréhension de l'impact et après l'impact, le temps de récupération nous laisse sentir toute la puissance de Kratos. Et la défense est tout aussi importante que l'attaque sans pour autant prendre le dessus sur les combats. Non, franchement, le système de combat est précis, exigeant et surtout très satisfaisant. Le feedback est d'ailleurs très bon, on sait toujours d'où viennent les attaques et à quel coup s'attendre sans parler du fait que je suis impressionné par l'agencement des commandes. Toutes les touches de la manette sont utilisées et c'est vraiment intuitif. Même commander Atreus est vraiment simple. D'ailleurs, si vous vous posez la question, non, ce n'est pas une plaie. Il se débrouille bien sans vous, il n'hésite pas à saisir l'occasion de sauter sur un ennemi pour vous aider. C'est vraiment un atout dont on a de plus en plus de mal à se passer puisqu'avec le temps, son IA devient de plus en plus efficace. Et puis on va pas se mentir, les interactions sont géniales. Voir Atreus se jeter sur un ennemi avant qu'on l'envoie voler dans le décor, ça a quelque chose de magique. Et le bestiaire renforce encore plus ce sentiment de progression. On apprend à reconnaître les coups de chaque monstre, on découvre leurs faiblesses et leurs points forts, tout en voyant notre codex se remplir à l'image d'un The Witcher tout détaillant en fil des rencontres le comportement de chaque ennemi. Je vous recommande d'ailleurs de vraiment faire le jeu en difficulté défi si possible pour ne pas passer à côté du système de combat. Et si vous êtes vraiment chaud, foncez sur le mode God of War parce que pour une fois, on a vraiment un vrai défi. Les ennemis sont atrocement fourbes dans ce mode, on a très peu de vie et on a quasiment pas le droit à l'erreur. Chaque combat doit être millimétré et parfaitement chorégraphié pour y arriver. Et le plus hardcore, c'est que c'est le seul mode de difficulté que vous ne pouvez pas baisser. Si on commence en God of War, on doit finir en God of War. Mais bien sûr, il n'y a aucune honte à faire le jeu en difficulté défi si ce mode de jeu vous en fait trop baver parce que pour une fois dans un triple A, c'est vraiment très difficile. Et il vaut mieux changer de difficulté que d'écouter du jeu, ce serait dommage. Voilà, maintenant que vous savez pourquoi c'est génial, rendez-moi ma batte. Mesdames, messieurs, bienvenue une fois plus dans l'épopée extraordinaire du fumage de moquette à l'international. Des critiques qui mettent 10 sur 10 alors qu'ils citent des points négatifs jusqu'au type qui met 9 sur 10 alors qu'apparemment, il n'y a rien à signaler. Mais le pire dans tout ça, c'est que toute la communauté va s'enfoncer la tête dans le sable en ignorant complètement les défauts du jeu. Encore une fois, il faut vraiment arrêter de jouer les darts de ville quand un jeu est bon ou à l'inverse, d'une réelle est qualité d'un jeu mauvais. Donc, si j'ai tout suivi, tout le monde est super content d'avoir affronté pendant plus de 30 heures 10 types d'ennemis différents qui tournent en boucle. Non mais sérieusement, Sony, c'est pas parce que le soldat là-bas, à un moment donné, il est gelé, puis ensuite en feu, avant d'être en poison, qu'on va pas en avoir marre qu'il nous fasse toujours les mêmes coups. Et oh my god, les trolls. Oh my god ! On a compris que vous étiez content de ce boss, ce n'est pas la peine de nous le faire spawner 15 fois. Je veux dire, les lasagnes, c'est génial, c'est pas pour autant que j'en bouffe tous les midis. Et pour les puzzles, c'est pareil, ils sont bienvenus, mais on a vraiment perdu en variété. Ok, les puzzles sont globalement moins chiants, mais ça repose toujours sur les mêmes mécaniques de jeu. On a connu plus diversifié sur les précédents jeux. Sans parler du endgame. Alors, ok, c'est cool d'avoir des mondes en bonus, mais honnêtement, ça donne plus lieu à un festival du grind bête et méchant que autre chose. Et même techniquement, il y a de sérieux soucis qui ressortent encore plus si vous jouez en difficulté God of War. Très souvent, les ennemis ne prennent pas leurs dégâts environnementaux quand on les pousse contre les murs, parce qu'ils sont en grève ou que les murs n'ont pas encore été codés. Certains contre ne passent pas parce que les timings sont en RTT, le système de verrouillage est complètement à chier. Non mais sérieusement, quelle idée de foutre ça sur le stick sans déconner ? Et puis faudrait voir à se calmer au niveau des effets visuels, parce que contre certains boss, ça devient vraiment illisible. Non mais sérieusement, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ? On me défonce ou c'est moi qui tape actuellement ? Sans oublier qu'au final, si on résume brièvement nos activités dans God of War, ça se résume très vite à un peu d'escalade ultra guidée, un puzzle, un combat tout à fait pas prévisible dans une zone très ouverte, on loot, que ça se finisse aussi brutalement, sans finir de développer certains arcs scénaristiques. Je veux dire, ce serait dommage de conclure toute l'histoire finalement ! Bon alors j'en vais déjà grincer des dents, d'autres sortir les fourches et les torches pour me foutre au bûcher sur la place publique parce que je suis jamais content et il y a toujours un truc qui ne va pas et j'exagère. Sauf que non, non, je suis désolé, God of War a des défauts, God of War est quand même légèrement surnoté et surtout, il n'est pas parfait. Le jeu ne réinvente rien, il ne fait que perfectionner un genre et une série en s'inspirant de ce qui se fait déjà et pourtant, c'est un des meilleurs triple A auquel j'ai joué ces douze derniers mois voire ces trois dernières années. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de reconnaître les défauts. J'adore God of War, le jeu est excellent, il est épique, spectaculaire, moderne dans son discours, doté d'un sacré lore et son gameplay est très très bon. Il est autant à conseiller aux fans qu'aux gens qui n'ont jamais touché la série, Kratos a changé, les développeurs ont vieilli, ce n'est plus le même jeu mais ça a réussi à être aussi bon que les meilleurs jeux de la franchise. On sent vraiment que le jeu a été fait avec passion, l'attention du détail est complètement dingue à tous les niveaux de conception du jeu, le gameplay est très dense, les mécaniques sont soignées et tout s'emboîte parfaitement. Ils ont pris soin de sortir le jeu dans d'excellentes conditions techniques, rien n'a été laissé au hasard et le résultat, c'est que God of War prouve à lui tout seul à l'industrie qu'en 2018, on peut raconter une histoire moderne, sensible et forte en tirant parti de tout ce qui compose un jeu vidéo. On passe vraiment par toute une palette d'émotions en cinématique et en jeu. Ce n'est pas un film interactif, on est acteur de cette histoire et c'est avec des jeux comme celui-ci qu'on se rend vraiment compte que le jeu vidéo est un art qui transcende le cinéma en impliquant le joueur bien plus que le spectateur. Le jeu vidéo va là où le cinéma est incapable d'aller. Alors est-ce que je vous recommande God of War ? Évidemment que je vous recommande, il n'est pas parfait et ça ne l'empêche pas d'être excellent. Alors respectez-vous et allez acheter ce putain de jeu avant que je ne commence à vous insulter dans les commentaires. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué à un aussi bon blockbuster et honnêtement, chaque année, il n'en a vraiment qu'un ou deux qui sont vraiment incontournables et je pense que God of War risque d'être le jeu de 2018 que je ne suis pas prêt d'oublier. Il m'a fait voyager très loin, il m'a fait ressentir, il m'a fait aimer et croire en ses personnages et ce voyage qui, malgré sa conclusion qui nous laisse un peu sur notre faim, n'aurait pas pu se finir autrement. Le seul véritable gros défaut de God of War, c'est d'être une exclue PS4. Ça devrait être interdit de garder d'aussi bons jeux en exclusivité. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai deux God of War pour vous faire gagner. Ce n'est pas grâce à une affiliation ou à un code que j'ai eu, c'est de ma poche. Mais je ne pouvais pas ne pas vous en faire gagner. Il faut jouer à ce jeu et non d'une pipe en bois espagnol. Pour participer au concours, c'est dans la description et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada